Jojo est un manga incroyable. C'est une oeuvre qui ne cesse pas d'inspirer les autres mangas, mais aussi des milieux tout aussi insolites les uns des autres. Que ce soit par l'intermédiaire de références ou d'inspiration. Aujourd'hui on va se focaliser sur une chose précise, je parle bien évidemment de l'impact de Jojo dans le monde. Et plus précisément de son impact dans d'autres domaines que le manga tel que la mode, l'automobile et plus encore. Salut à tous, c'est Ymei, et aujourd'hui on va faire un tour des plus grandes collaborations faites par cette oeuvre incroyable, j'ai nommé Jojo. Vous allez voir, c'est super intéressant. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire votre animé préféré pour retracer ses collaborations. Bien évidemment, on ne va pas parler de toutes les collaborations existantes, mais surtout de celles avec les plus grandes marques ou celles ayant apporté un excellent contenu. Nous allons d'abord parler en détail des collaborations dans le domaine de la mode avec par exemple les vêtements de luxe. Le monde de la mode est un domaine très vaste et complexe qui englobe tout ce qui concerne la création, la production et la distribution de vêtements et d'accessoires. Il peut être influencé par de nombreux facteurs, comme la culture, la technologie, la politique et les critères de la société en général. Dans Jojo Bizarre Adventure, la mode est un univers qui influence énormément Araki dans son travail. Le mangaka n'a jamais caché son attirance pour la haute couture. C'est pour cela que l'on peut retrouver de nombreux personnages dans des positions très insolites qui sont pour beaucoup en réalité des poses de mannequins. Le manga d'Araki s'est inspiré de la mode pour ses designs et a fini par inspirer le monde de la mode par son style si particulier. Comme quoi la boucle est bouclée. On enchaîne avec les vêtements de luxe. Vous connaissez tous ce Gucci, la maison italienne. Mais saviez-vous qu'elle avait autrefois collaboré avec Jojo ? Lors de la collaboration entre Gucci, Jojo ainsi que Spur, un magazine japonais de fashion, deux one-shots ont été créés pour l'occasion. Ces deux-là sont pas canon, mais sont écrits et illustrés par Araki. Le premier est Juan Kishibe chez Gucci. L'histoire raconte la découverte d'un stand se nommant ça Gucci. Ouais, c'est pas trop original en gros. Ce stand a la capacité de faire des échanges équivalents en rapport avec l'argent. Et cela va être plutôt utile pour Juan. Le second spin-off est Jolin prend l'avion avec Gucci. Ce spin-off est sorti en février 2013, lui aussi dans le magazine Spur. Mais contrairement au premier, celui n'a jamais été réellement traduit chez nous. Ce one-shot de 25 pages nous raconte l'histoire de Jolin qui attend dans un aéroport. Elle fera la rencontre d'une licorne. Mais aussi deux personnages qu'on a déjà connus, Bushi Aratiens et Kabakyo. Mais nous voyons également un agent de sécurité cherchant la licorne. Elle appartient à Polpo et Jolin est accusée de l'avoir volée. Ces deux spin-offs sont très étranges, surtout quand tu sais que Polpo devait être décédé. On enchaîne avec Wumo. Le nom de leur magazine est tellement dur à dire. Pour faire simple, c'est un magazine japonais de fashion. Et il n'est pas particulièrement très connu en dehors du pays du soleil levant. Mais ils font partie d'un des rares magazines ayant fait une collab avec Jojo. En octobre 2018, le numéro de magazine se nommait Jojo Bizarre Wumo. Et nous voyons en cover un magnifique Bushi Arati avec les vêtements de la collection d'hiver de 2018. Beaucoup ont pu penser que c'était une collaboration avec Balenciaga, mais pas réellement. Le magazine contenait également un photoshoot de Jin Fujioka, un musicien, acteur, directeur de films, mais aussi un modèle dans le domaine de la mode. Ce photoshoot mettait en scène cet homme qui posait en tant que Kira Yoshikage. Un article nommé le témoignage Jojo Bizarre était aussi inclus à propos de la connexion à Jojo des deux personnages interviewés. Dans le numéro de janvier 2021, il y a un photoshoot de Issei Takahashi, l'homme qui joue Kishibe Ruan dans le live action, mais aussi une interview de l'acteur. Ruan est le favori pour les collaborations, après bon, c'est l'un des personnages préférés d'Araki. Du côté du streetwear, et plus précisément des marques que vous connaissez, il y a déjà eu une collaboration entre Jojo et Vans. Elle a été annoncée le 26 mars 2019 sur le Twitter officiel de Bandai Fashion Collection. La collaboration a mis en place une paire de Vans Irei Pro, mais aussi une sliponne sans lacets. Elles sont totalement refaites visuellement et physiquement. La première représente Giorno Giovanna, tandis que la suivante représente Bucharati. Chaque paire était présentée dans une boîte spéciale ornée de coccinelles et de motifs de fermeture éclair. Mais on n'oublie surtout pas leurs concurrents qui conversent. La première vague est sortie le 20 mai 2013, avec une paire de Chuck Tyler reprenant les références de la partie 1 de Jojo. La deuxième vague est sortie le 20 mai 2014, avec une nouvelle Chuck Tyler All-Star, ayant comme référence principale Jotaro Kujo. Dans la semelle, on peut le voir ainsi que son stand Star Platinum. Deux ans plus tard, en 2016, ils sortent les converses All-Star 100, basées sur Oan Kishibe ainsi que Kira Yoshikage. La quatrième vague sortira en mars 2023, avec une nouvelle Chuck Tyler All-Star, basée sur Joeline. On voit des références à son fil, qui n'est rien d'autre que son stand. On continue avec les accessoires. Seiko a sorti une série de 7 montres basées sur les personnages principaux de la partie 5 de Jojo. Nous y voyons Giorno, Bucharachi, Mista, Trish, Narancia, Fugo, ainsi Kabakyo. Chaque montre est dotée d'un design distinctif destiné à représenter chaque personnage. Par exemple, il manque le chiffre 4 sur la montre de Mista. Les montres ont été modelées sur la ligne de montres Seiko Spirit Smart, et ont été limitées à 300 unités par modèle. Le 22 novembre 2019, Seiko a sorti un autre ensemble de montres basées sur les personnages de la partie 5. Un total de 8 montres ont été fabriquées, basées sur les mêmes personnages, sauf qu'un autre s'est incrusté. Je parle bien évidemment de Giavolo. Sérieusement, je trouve les montres trop belles. D'ailleurs, je regrette tellement d'avoir pas pu prendre celles de journaux. En dehors de ça, on n'oublie pas les montres Sony Wena. En effet, un site teaser a été ouvert le 20 septembre 2022. Les montres sont basées principalement sur la partie 6, et les modèles utilisés pour la collab sont les Sony Wena 2. Du côté d'autres accessoires, une collaboration entre Bulgarie ainsi Karaki a vu le jour en 2017. Pour rappel, Bulgarie est une marque de produits de luxe italienne. La gamme se composait de divers accessoires élégants spécialement conçus par Araki et ayant pour thème le stand Killer Queen. Sinon, en dehors de ça, il reste plein de collaborations à vous énumérer vis-à-vis de ce domaine, mais je préfère m'arrêter là. On enchaîne avec les monuments. Il y a déjà eu une collaboration entre Jojo ainsi que le Louvre. Cela peut paraître assez bizarre dit comme ça, mais une exposition se nommant « Le Louvre invite la bande dessinée » a eu lieu dans les années précédentes. Parmi les auteurs invités, il y avait Araki dans le lot. Suite à ça, le spin-off Rohan au Louvre verra le jour. Des années plus tard, Rohan est devenu mangaka et souhaite retrouver la personne qui l'a initiée à l'art. Il se rappellera d'un tableau maudit et fuira des recherches vis-à-vis de celui-ci. Sinon, en parlant de la France, on peut continuer avec Jojo in Paris. L'exposition a eu lieu du 10 au 30 avril 2003 dans une galerie d'art moderne aujourd'hui fermée. Elle présentait plus de 40 œuvres originales qui sont liées à la série Jojo Bizarre Adventure, de la partie 1 jusqu'à Stone Ocean. D'ailleurs, Araki lui-même était présent lors du vernissage de l'exposition. C'est la première fois où Araki expose publiquement ses œuvres. Ou l'une des premières fois où un mangaka expose ses œuvres en France. Pour commémorer son exposition, Araki a réalisé deux œuvres exclusives en mettant en scène Giorno Giovanna ainsi que Jolyne Kujo, les deux protagonistes les plus récents de la série Jojo à l'époque. En dehors de ça, je pourrais également parler du Centre National des Arts de Tokyo, mais je préfère m'arrêter là, sinon ça risque d'être trop long. On continue avec une collaboration improbable. Elle est dans le domaine automobile, et ce n'est rien d'autre qu'une voiture Mercedes en collaboration avec Jojo. En effet, une magnifique voiture s'est mis aux couleurs de Jojo Bizarre Adventure. Et pour être plus précis, elle reprend les onomatopées très populaires présentées dans l'œuvre. La voiture était proposée dans le Mercedes à Osaka, n'empêche, elle est vraiment incroyable et j'aurais tellement aimé avoir son prix. On termine avec les événementiels. Je pense que vous ne le saviez pas forcément, mais il existe des escape games Jojo. Une entreprise japonaise se nommant Scrap, elle maîtrise parfaitement les escape games ainsi que les escape rooms. On fait plusieurs collaborations avec l'animé Jojo. Le premier escape room se nomme Escape from Jojo Bizarre Amusement Park. L'attraction était en rapport avec l'animé de la partie 4. Et pour faire simple, les participants étaient menacés par le tueur en série que vous connaissez très bien. J'ai nommé Kirayoshi Kage. Il devait traverser le parc en résolvant des énigmes, des puzzles, bref, des trucs classiques. Mais le deuxième est bien plus intéressant. Il s'appelle Jojo Bizarre Escape The Hotel, et pour vous dire, il a eu lieu dans bien plus de villes. Le scénario, le voici. Vous jouez les Crusaders, et après une nuit dans un hôtel, vous vous y retrouvez enfermé. Vous êtes enfermé par un manieur que vous n'avez jamais vu. Pour vous dire, il a carrément été créé pour l'occasion. Il s'appelle Dijamaker et son stand House of Oli. Il est capable de manipuler les bâtiments pour en faire des labyrinthes. Une fois arrivé à la fin, Dijamaker lance son dernier piège. C'est une souris. Il n'y a vraiment aucune vanne. Et pour faire simple, elle peut vaincre tous les manieurs. Mais une fois sa faiblesse découverte, Jotaro sors son stand et tabasse Dijamaker. Il reste encore un dernier escape game, mais il n'y a rien de particulièrement notable, donc je préfère m'arrêter là. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous aimez Jojo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre la cloche. C'est mon manga préféré et d'autres vidéos arriveront très bientôt. C'était Yimei, à la prochaine.